Musique Dès le début du projet, il y a un atelier qui a été donné pour l'an 1 et l'an 2 par des sexologues sur l'agir sexuel. Donc on va parler de comportement dans la sexualité, puis on va parler plus précisément un peu des premières expériences dans la sexualité, parce que c'est un peu le but de notre atelier aujourd'hui. Pour aborder le délicat sujet de la sexualité, on a eu besoin de l'aide de nos sexologues qui nous ont fait une petite capsule qui parlait de qu'est-ce que c'est l'agir sexuel. Pourquoi on doit parler de sexualité avec les jeunes? On doit en parler pour plusieurs raisons, mais premièrement parce qu'ils se posent plein de questions. Ils ont aussi démystifié certains faits par rapport à la sexualité des adolescents, par rapport entre autres à l'activité sexuelle, puis elles ont vraiment amené ça comme que l'idée du projet c'est d'amener les élèves à faire des bons choix. On va expérimenter toutes ces choses-là, puis on va faire ça de manière souvent progressive puis graduelle. Puis à chaque fois qu'on va rencontrer peut-être une nouvelle personne dans le futur, on va aussi expérimenter un petit peu dans ces étapes-là. C'est rare qu'une personne, on va la rencontrer, puis on va passer de « Oups, on n'a rien fait ensemble » à « Chloui, direct, on fait ça ». Pour cette année, on est chanceux à l'école en Bourassa, il y a une enseignante qui est formée en sexologie, donc c'est elle qui est venue donner l'atelier à la classe. Les thèmes qui ont été abordés durant le projet, c'est les motivations à avoir une relation sexuelle, les types d'engagement, les conditions gagnantes pour vivre sa sexualité de façon saine. Il y avait également des mises en situation et les élèves étaient appelés à réfléchir à ce qu'on devait faire et ce qui pouvait se passer dans le corps et dans la tête pour chacune de ces mises en situation-là. Ça, donc, elle n'avait pas de désir, elle n'avait pas de plaisir, c'est pour ça qu'elle a arrêté. Mais il y a-tu d'autres raisons qui peuvent l'avoir influencée dans la situation? Après cet atelier, on a fait une petite activité, un atelier rotatif en lien avec les concepts abordés dans la séquence. Donc, vous voyez les cartons derrière nous, les élèves étaient amenés à sortir le méchant. Donc, en petit sous-groupe, les élèves se passaient les cartons et écrivaient tous les mots qui leur passaient par la tête concernant ces concepts-là. Puis au final, c'était une sorte de façon de discuter et voir ce qui était éthique et approprié, puis ce qui était peut-être pas approprié dans le contexte scolaire. Donc, on a vraiment procédé sans censure pour vraiment éduquer les élèves à partir de leur connaissance et leur compréhension de ces thèmes-là. Après la présentation des consignes, on a fait faire une modélisation avec une capsule modèle aux élèves. La capsule portait sur l'orgasme féminin. Et là-dedans, on a réinvesti toutes les notions en lien avec le texte explicatif. Entre autres, on a revu la structure. On a revu la formulation d'une question en pourquoi. On a revu la formulation de causes et de conséquences pour les amener à retravailler ces aspects-là pour qu'ils puissent l'intégrer par la suite dans leur capsule sur la sexualité. On a également vu l'importance d'utiliser un vocabulaire juste et précis dans le texte explicatif pour apparaître crédible. Après, on dirait qu'il y avait comme un sérieux qui s'était installé. Et en plus, il y avait une meilleure idée de la tâche à accomplir parce qu'il y avait vu un bon exemple de capsule qui n'envoyait pas un mauvais message en sexualité, mais qui était quand même rigolo. Donc, on a pu analyser la capsule verbalement en regardant comment la personne qui a réalisé la capsule a réussi à rendre ça amusant. Donc, ils ont parlé des images, des choix de musique, des bruits. Et après, grâce à cette modélisation-là, quand les élèves ont été en phase de travail plus individuelle, ils étaient capables de ressortir les informations parce qu'ils avaient une idée de la tâche attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada